Musique Musique Le centre d'accueil ACAM, CISO 67 hectares, figure parmi les centres se spécialisant dans l'enseignement et la prise en charge des enfants malentendants dans la capitale. Jusque là, fort de 26 ans d'expérience, avec 25 encadreurs et enseignants, c'est le seul centre délivrant un enseignement secondaire dans la grande île. Pour les enfants malentendants, les élèves pris en charge dans ce centre sont au nombre de 143 et ont entre 5 à 24 ans. Outre le manque d'infrastructures et d'équipements essentiels, ce centre souffre également de la rareté des aides et des partenariats. L'association FITI a été l'un des fervents partenaires de ce centre ACAM, et il s'agit de sa troisième visite ce jour dans le cadre de la célébration de Noël Partage cette année. Malgré les divers problèmes auxquels le centre doit faire face, tout un chacun auprès de ce centre s'efforce de donner le meilleur et de persévérer. L'enseignement n'est pas non plus chose facile, a souligné le directeur de ce centre, car ce n'est pas toujours évident d'enseigner à travers le langage des signes. C'était donc à travers le langage des signes que les membres de l'association FITI se sont entretenus avec ces enfants malentendants du centre. Très vite, le courant est passé et les sourires se dessinaient sur les lèvres. Et la visite s'est muée en une séance de révision de certains cours de géométrie, avec les élèves de la classe de 3e, et le français avec ceux de la classe de 5e. Sous-titrage MFP. Parmi les enfants pris en charge par le centre d'accueil Akam, Sarah, une fillette de 5 ans qui était atteinte de surdité dès l'âge de 2 ans, selon les explications de sa mère, sa surdité s'est empirée suite à une chirurgie du cœur qu'elle a subie un an de cela. Hans, une petite fille de 5 ans, étudie aussi dans ce centre. Elle souffre de surdité depuis sa naissance, toujours selon sa mère. Chacun de ces enfants pris en charge par le centre Akama, mérite de fêter Noël dans la joie, a rappelé la première dame, présidente de l'association FITI. Ainsi, parmi les présents offerts par l'association, des sacs à dos, des souliers, des jouets et des sucreries. Outre cela, l'association FITI a également offert des ordinateurs de dernier cri et des encyclopédies, des matériels qui ont toujours manqué au centre, selon son responsable. La présidente de l'association FITI a également annoncé que ces enfants du centre Akama seront ses invités d'honneur lors de la cérémonie de présentation de vœux au mois de janvier prochain au palais d'état d'Yavlou. Les enfants de ce centre n'ont pas ménagé leur joie et même s'ils avaient une certaine difficulté en parole, ils avaient montré leur reconnaissance et leur gratitude envers l'initiatrice de cette action à travers un émouvant discours interprété ou encore une chorégraphie et des souris rayonnants. Les responsables du centre et les parents de ces enfants malentendants ont été touchés par ce geste de la part de l'association FITI, ont adressé tous leurs souhaits à l'endroit de la présidente de l'association et de l'association elle-même afin qu'elles puissent toujours avoir cette force et cette conviction dans l'objectif d'aider son prochain. Pour sa part, Père Noël a laissé un message à l'endroit de tous les enfants de rester sages et de passer un très joyeux Noël. Joy for long in nations rise, join the triumph of the skies With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem Hark the herald angels sing, glory to the newborn King Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada